La Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion a mis à l'honneur ce mercredi 7 septembre 178 lauréats des métiers de l'hôtellerie-restauration-tourisme au Centre de formation des apprentis du Centaure. Une promotion 2016 qui affiche un taux de réussite de 93%, 86 en 2015, à travers 10 formations du CAP au Bac plus 2. Je crois que ce soir on est encore une nouvelle fois fiers du travail accompli par les CFA que nous accompagnons, puisqu'il y a 11 CFA, ce soir nous sommes sur un CFA d'excellence dans le secteur du tourisme et de la restauration, en l'occurrence de l'hôtellerie, puisque le CFA du Centaure nous remettons ce soir 178 diplômes, donc avec des résultats aujourd'hui qui sont prometteurs pour La Réunion, puisque avec des placements à plus de 80%, des examens en réussite à 93% et sur une promotion qui est toute nouvelle, l'agent de comptoir, donc 100% de réussite. Donc nous sommes fiers pour notre jeunesse et nous sommes fiers d'investir aussi de façon importante, puisque la formation c'est plus de 33 millions d'euros investis par la région. Je crois que là nous voyons ce soir le retour sur investissement des coûts de la formation professionnelle à La Réunion. Mon émotion, je me dis que j'ai atteint mon objectif, j'ai obtenu un diplôme, on va dire une porte ouverte pour plus tard, pour à l'étranger ou n'importe, mais j'ai été vraiment très fière de moi de me dire que dans la vie il faut avancer, il faut travailler, c'est important de découvrir un métier plus jeune, c'est important comme ça mentalement on évolue, on apprend de nouvelles choses, on devient plus mature et c'est ça qui me plaît. Au niveau de la restauration, c'est un métier, il faut s'adapter, il faut aimer, après il y a beaucoup de stress, ça c'est sûr, mais si on aime ce qu'on fait, servir, parler, vendre, cuisiner, n'importe, on peut avancer, on peut continuer et approfondir dans le métier, parce que dans la restauration il y a plusieurs thèmes, il faut savoir, donc moi je passe de serveuse à une mention complémentaire bar, donc je vais m'approfondir plus sur les cocktails, l'art, la culture des produits. Comme j'ai fait une mention complémentaire, c'est monsieur Niceto en personne qui a trouvé une entreprise pour moi et maintenant je travaillerai à la Saline, le Choc à Bleu. Je lui offre, comment dire, à mon père parce qu'il est parti et c'est lui qui m'a dit « Ma fille, choisis un métier plus tôt et tu verras qu'après tu sauras où la vie te mène et tu kifferas ». C'est que du bonheur, c'est du bonheur pour les élèves, pour ceux qui ont passé tout leur temps étudiés ici, c'est du bonheur pour les parents parce qu'ils ont réussi aujourd'hui à porter leur enfant à ce niveau-là et c'est du bonheur aussi pour le maître d'apprentissage qui ont réussi effectivement à les inculquer, à bien les former, sachant que le taux de réussite est de 97, 13% pour les 178 diplômés et 100% dans un certain nombre de domaines. Donc c'est du bonheur. Maintenant, en dehors de ce bonheur, la réalité, la réalité effectivement se retrouverait dans le cas justement d'un parcours professionnel. Ces jeunes-là aujourd'hui seront appelés à redéfinir l'avenir de la Réunion demain. L'avenir de la Réunion passe par ce qu'ils ont appris, passe effectivement par la formation qu'on leur a inculquée, passe effectivement aujourd'hui par ces jeunes qui seront chefs d'entreprise, qui seront salariés, qui seront cadres. Donc on n'a pas la finalité d'un parcours d'un jeune qui réussit parce qu'à un moment donné, il va réfléchir à son avenir professionnel. Et c'est vrai qu'à la Réunion, c'est quand même assez difficile, mais nous avons quand même une particularité. Nous avons quand même des jeunes qui sont très recherchés dans la zone, en Australie, en Chine, ou en Malaisie, ou ailleurs, ou à Maurice, ou même au Céchal et tout. Donc il faut s'exporter. Moi, j'invite les jeunes, ils encouragent à s'exporter, à partager leur savoir-faire, à partager effectivement tout ce qu'ils ont appris ici au Centone, et surtout d'être les ambassadeurs aujourd'hui de la Réunion. Donc c'est pour vous dire que vous avez aujourd'hui l'école. Vous avez l'excellence, vous avez les bons formateurs, les bons professeurs, et aujourd'hui, il faut les rebéhacher.